Générique 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 Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mets à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, les locaux de la Cour constitutionnelle sont entièrement réhabilités. Un nouveau bâtiment a été érigé. Les anciens totalement renovés. La remise des clés a été faite hier lundi. Le mouvement politique La Dynamique continue travaille à la culture de la paix. Une délégation de cette association a sensibilisé les citoyens de Godomain. C'est à suivre. Le président ghanéen a pris sa dose de vaccin anti-Covid. Il donne ainsi l'exemple à son peuple en France. Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire des écoutes téléphoniques. À suivre l'actualité internationale. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on prend la direction de la Cour constitutionnelle où les locaux de la Cour constitutionnelle sont entièrement réhabilités. Un nouveau bâtiment a été érigé. Les anciens totalement renovés. La remise des clés a été faite hier. Emane Rodrigue Amégan et Mathieu Soukenou nous font promener dans les travails de la Cour constitutionnelle version 2021. Regardez. La sobriété de la cérémonie contraste avec l'immensité du travail accompli. Tout en silence, la Cour constitutionnelle s'est métamorphosée. Ce que vous voyez ici, c'est à peu près 4 300 mètres carrés de bureaux mis à neuf, dont un bâtiment principal tout neuf pour abriter les membres de la Cour constitutionnelle, le cabinet du président, les bureaux du vice-président et des conseillers, le directeur de cabinet, la salle d'audience publique que vous voyez là, la salle de délibération, les archives, l'infirmerie, le poste de sécurité et un parking de 8 véhicules au rez-de-chaussée. Il y a ensuite l'ensemble des autres bâtiments qui ont été rénovés et tous les locaux de travail sont à neuf pour plus de 2 milliards de nos francs d'investissement. La bâtisse est imposante, un véritable chef-d'oeuvre architectural. Il n'aura fallu que 12 mois pour l'ériger. Ça a été 12 mois de grand stress, d'angoisse et surtout de doute par rapport à la capacité entreprise, maître d'oeuvre et ministère du cadre de vie à pouvoir relever le défi de l'échéance. J'engage la Cour constitutionnelle à assumer sa part d'obligation dans l'entretien de ces lieux. Bien évidemment, ce n'est pas seulement l'état de dégradation qui a conduit à la rénovation et à la construction de ce bâtiment. C'est aussi et surtout en raison de ce que le règlement intérieur de la Cour a été modifié et que la Cour s'est ouverte au public, que les débats sont rendus publics, que ces débats ont lieu publiquement, que les citoyens ont davantage investi la Cour constitutionnelle. Et pour cela, il leur fallait un cadre plus accueillant. Et pour cela, il leur fallait aussi une salle d'audience. La salle d'audience, justement, la voici. baptisée au nom de l'icône Monseigneur de Souza, elle dispose d'une capacité de 100 places avec des matériaux en bois, du bois de fabrication locale, taillé et travaillé. À l'estrade, les sièges des sages de la Cour, juste en face, ceux du greffier en chef, du secrétaire général, de même que les conseils des requérants ou requis. Dans l'antichambre de la salle d'audience, se dresse majestueusement la salle de délibération. Autour de la table rectangulaire, sept sièges, sept, le nombre total de sièges. Ici, c'est le couloir qui mène au bureau du président, des vice-présidents et du secrétariat particulier. Le dernier niveau de ce bâtiment de quatre étages baptisé Elisabeth Pouillon offre une vue sur le port autonome de Cotonou avec ses navires accostés, ses grues qui chargent et déchargent. Un spectacle fascinant qui suscite l'attention entre deux mouvements. Le tout premier bâtiment de la toute première cour constitutionnelle s'est offert une beauté et l'abrite désormais le secrétariat général de l'institution. Le bâtiment Robert Dossou et ses salles informatiques et bureaux divers fait corps au bâtiment Théodore Ollo qui lui regroupe la salle de conférence, une partie du cabinet du président et bien d'autres services. C'est une transfiguration intégrale d'une institution vieille de 28 ans. Ce site n'a guère peu flatteur presque au pied de la ruine tel un phénis rené de ses cendres et se dresse comme un nid douillet en plein ventre de la cité. Autre actualité dans ce 13h, une séance de prière pour la paix au Bénin a eu lieu à Niki. C'est une initiative du Bloc républicain. La ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam-Soulez-Omarou, le secrétaire général national, adjoint du parti Robert Bouillon, des élus sages et notables ont assisté à la cérémonie de prière. Giscard Pauvi, Roland Tionka. Ils sont venus des quatre communes de la septième circonscription électorale Niki, Bembereke, Sinande et Kalale pour invoquer Allah afin que la paix et la cohésion sociale règnent au Bénin durant la période électorale. Lecture du courant, prière de l'imam de la mosquée centrale de Niki, message à la paix du Sinandon Ouïrou, premier ministre de la cour impériale de Niki et des actions de grâce. Autant d'ingredients nécessaires à la préservation du climat de paix dont jouit le Bénin. Au bout d'une heure d'invocation, c'est un sentiment de devoir accompli qui anime les organisateurs. À l'orée d'une période électorale aussi majeure que les élections présidentielles, il est toujours bon de se rappeler que la paix demeure une valeur essentielle. C'est pour cela que nous avons, dans le cadre de l'amorce de cette période particulière, importante pour notre pays, voulu que toutes les intentions se focalisent sur cet appel à la paix. la paix pour notre pays, le Bénin, la paix pour nos communautés. Nous avons également prié en faveur du duo constitué par Patrice Talon et Mariam Chabitalata qui sont aussi des artisans de paix dans notre pays. Ce jour samedi 27 février 2021 à Niki vient de se terminer une grande prière la prière pour exhorter le peuple noire à la paix pour demander à Allah tout puissant le Dieu tout puissant de semer dans le coeur de chaque Béninois la paix la quiétude pour que ces élections se déroulent sans violence. Dans la 7ème on n'en a jamais eu et par la grâce de Dieu nous n'en aurons jamais. Les élections vont se passer comme auparavant. Avant d'amorcer la prière à la grande place de Niki les responsables politiques présents à la cérémonie ont recueilli les bénédictions du Sina Boko l'empereur de Niki et de la reine-mère la Yonkugi. Le mouvement en politique La Dynamique continue de travail à la culture de la paix ce dimanche une délégation de cette association a sensibilisé les citoyens de Godomé Gilles Dansou et Simon Vion. Loïc Champion League la finale a opposé Tchalai FC en rouge et noir au géant FC en jaune. Passé par le sport pour sensibiliser sur la nécessité de préserver la paix la dynamique continue prône l'union des Béninois une union primordiale mondiale en cette période électorale. C'est le football qui nous a réunis ici. Il n'y a pas d'opposants ici il n'y a pas de mouvenciers ici. En tant que jeunes c'est nous que les politiques utilisent souvent. Je voudrais vous demander de ne pas écouter les politiques mais d'écouter le Bénin la patrie la seule que nous avons. Godome aujourd'hui a une importante infrastructure ces infrastructures sont dues à quoi ? C'est dû à nous tous c'est dû à nos sacrifices à tous c'est nous tous qui avons cotisé pour qu'on puisse réaliser ces infrastructures que personne ne nous dise de les détruire à cause des élections. Que personne ne nous dise de les détruire à cause des élections. Je vous invite donc à la paix. Le mouvement La Dynamique continue en appelle à l'accomplissement du devoir citoyen. Tellement c'est beau que nous soyons unis autour d'un jeu. Je veux souhaiter que cette union que nous avons manifesté ce soir se passe aussi le 11 avril prochain pendant les élections. Pas de violence cultivons la paix et que le jour gît ceux en qui vous croyez allez voter pour eux maximum parce que le vote c'est un droit c'est un droit reconnu par notre constitution. Au finish G1 FC a remporté cette finale après un score de un but à zéro. Le fair play a prévalu tout au long de cette compétition. Voilà le président d'honneur du Fasika fan club de l'imam Shakir Moussouf prône la paix en cette période en cette veille des élections présidentielles au Bénin. Il l'a fait savoir à l'occasion d'une grande prière organisée à la mosquée centrale de Gouka commune de Bante dans Kastito. Des enseignements sur la culture de la paix en toutes circonstances et principalement en cette veille des élections présidentielles. L'imam Shakiru Amoussouf président d'honneur du Fasika fan club de l'imam Shakiru Amoussouf invite tous les fidèles musulmans de la commune de Bante à la paix. Nous ne voulons que la paix rien que la paix comme notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Gourou du Coran il dit ceux-là qui contentent ceux qui contentent les couleurs et qui sont indulgents pour les hommes Allah les a considérés dans le Coran étant comme des vertus donc pour être parmi les vertus il faut contenter notre colère et être indulgent envers les gens L'indulgence la tolérance et l'amour du prochain sont des valeurs qui tirent leurs fondements de la paix elles doivent donc plus que jamais impacter le quotidien de tout un chacun selon les saines écritures Nous avions délivré un message et tout le monde a pris l'engagement quand même de respecter d'être ambassadeur de paix dans la commune et nous les avons envoyés dans les contrées de Bante les villages et de vulgariser cette paix nous voulons avoir une violence zéro pendant cette période électorale pas de soulèvement nous ne voulons pas ça pas d'un jus et c'est sûr que cela soit ces élections factives une fête pour nous comme à l'accoutumée Le message est donc clair zéro violence en cette période électorale ses fidèles musulmans sont donc investis d'une mission celle de sensibiliser son prochain sur la paix dans les quatre coins de la commune de Bante L'actualité internationale à présent nous conduit au Ghana et en France c'est une compilation de l'ENAE Kaguazaou Faites ce journal Merci de l'avoir suivi Bonne suite des programmes sur l'ORTB Passons vous Sous-titrage Société Radio-Canada